On passe ensuite aux éditions Soleil, j'ai tout d'abord reçu Loveless Romance, donc un nouveau shoujo édité chez eux. En général j'aime beaucoup les shoujo édités chez Soleil, c'est rare qu'il y en ait un qui me déplaise, c'est vraiment soit le thème de fond, soit certains personnages qui font que j'accroche pas, mais c'est très très rare que j'aime vraiment pas un shoujo de chez Soleil, donc à tester celui-là pour vous faire un petit retour. J'ai ensuite reçu toujours de chez Soleil leur nouveauté Back From The Hell, qui a l'air très très sympathique, des fois j'oublie de vous montrer l'intérieur des mangas, il faut que j'y pense. Voilà, qui a l'air vraiment très très sombre, je pense plutôt dark fantasy, ça me tentait beaucoup, c'est vrai que c'est le genre de série que j'apprécie. Elle a un petit flow je trouve, The Unwanted Undead Adventurer, donc forcément ça me tente beaucoup, je pense que c'est une série que je vais aimer. J'ai ensuite reçu le second tome de Die Dark, avec cette jaquette transparente toujours aussi chouette que cette édition. Elle est incroyable, déjà le premier tome j'avais adoré, je suis contente de voir qu'il garde le même principe de jaquette transparente comme ça. Je trouve ça hyper original et en même temps j'adore, donc c'est super cool. J'ai lu le premier tome que j'ai finalement beaucoup apprécié, je pensais pas que je l'aimerais autant, et vraiment j'ai beaucoup accroché, j'avais peur que ce soit un peu trop chargé pour moi. Alors en termes de dessin c'est plutôt chargé, par contre j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'humour proposé, auquel j'ai vraiment accroché, que j'ai pas du tout trouvé lourd, parce qu'en général l'humour japonais je le trouve très très lourd, et là j'ai vraiment adoré ce premier tome, donc très très hâte de pouvoir lire ce second. On continue chez Soleil avec Excuse Me That Dentist It's Touching Me, le second tome. J'ai bien aimé le premier tome, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à voir une romance classique shoujo finalement, je pense qu'on est plutôt sur un yaoi vu que c'est un homme travesti, le dentiste. Assez surprenant, très what the fuck en termes de lecture, franchement je pense que j'ai jamais vu rien de comparable, et il va être difficile de trouver quelque chose dans la même catégorie. Et pourtant j'ai beaucoup aimé le premier tome, je trouve que la touche humoristique est plutôt efficace, même si elle est parfois un peu lourde, les blagues pipi caca, moi c'est pas trop mon truc, mais le reste m'a beaucoup fait rire, et j'ai passé un chouette moment avec le premier tome, j'espère juste que ce sera une série pas trop longue, sinon ce sera redondant je pense, mais pour le moment c'est très chouette. On passe ensuite au quatrième tome de Butterfly Beast 2, donc j'ai lu le premier tome de Butterfly Beast cette semaine, j'ai beaucoup 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 aimé, ça me fait très plaisir de voir une série comme ça dans le Japon ancien, où souvent les femmes ont une classe pas ouf, et de là que voir notre héroïne est une femme forte, et le personnage principal de notre récit, au milieu des shinobis vraiment ultra chouettes, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce premier tome proposé chez Mangetsu, et j'ai très très hâte de pouvoir avancer, j'ai tous les autres tomes, donc jusqu'à ce Butterfly Beast 2, tome 4, donc il y a deux tomes de Butterfly Beast, et ensuite là pour le moment 4 de la partie 2, et j'ai très très hâte de pouvoir le lire, parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé le premier tome. Ensuite de la part de Kurokawa, j'ai reçu les trois premiers tomes de Arsène Lupin, alors je vous avoue que je sais que c'est un grand classique, mais moi je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir quelconque forme de Arsène Lupin, c'est une histoire qui m'est totalement inconnue, avec on avait un petit service presse, dedans on a un petit carnet comme ceci, qui est très très beau, d'ailleurs je reviens là-dessus vite fait, mais les couvertures j'y trouve incroyables, cet effet doré autour, vraiment ça me fait penser à l'édition de Perfouettard, que j'aime beaucoup aussi, et avec on avait un petit livret comme ça, qui s'ouvre, on retire Arsène, je suppose qu'il s'appelle comme ça, je n'en sais trop rien, pour découvrir vraiment tout le laïus, sur Arsène Lupin, la timeline des sorties de tous les tomes, donc on aura une série en 10 tomes apparemment, et on a vraiment tout sur cette petite présentation, donc très pratique. Et on finit cette réception avec un comic, il s'agit de Assassin's Creed Valhalla, de chez Black River, donc c'est une nouvelle maison d'édition, il me semble qu'elle appartient à Kurokawa, et donc c'est un comic Assassin's Creed Valhalla, vous l'aurez compris, je n'ai pas fait le jeu, mais je pense que l'histoire viking peut beaucoup me plaire, j'aime beaucoup en général les adaptations en manga, comics, BD, romans, Assassin's Creed, je trouve que vraiment ça s'y prête parfaitement, un peu comme God of War qui avait été adapté en BD, c'était super chouette, donc je pense que ça a de très 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 grandes chances de me plaire. J'ai déposé ma pile de manga pour la reprendre après, pour vous montrer le résultat, la présentation de Black River que j'ai reçue, donc ça s'ouvre comme ça, et on a plein de petites choses, je vais vous les montrer comme je peux, tout d'abord la présentation du nouveau label comics, voilà, ici, donc vous avez déjà les quelques séries qui sont, et je me semble déjà sorties, notamment Magic, je sais que beaucoup adorent les cartes Magic, donc le Assassin's Creed Valhalla, et donc en future publication, voilà, The Division, Far Cry, et A World Through The Hell, donc moi je vous avoue que c'est le Far Cry qui pique ma curiosité, c'est une série de jeux que j'aime beaucoup, avec deux petits marque-pages Assassin's Creed Valhalla, qui sont très très chouettes, et surtout deux superbes illustrations, le Assassin's Creed, le Magic, et la dernière série qu'ils ont proposée, qui m'est complètement inconnue, et donc voilà pour les réceptions d'aujourd'hui, encore une réception bien chargée du manga, roman, comics, on a de quoi faire, une fois de plus, j'ai pas peur de rien avoir à lire, je suis plus que large, et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée tout le monde, et je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501